Ça, ce n'est pas une alliance, c'est une relation de naissance en naissance. Et c'est un lien qui a été créé par la déesse depuis votre enfance. Aujourd'hui, avec les rituels et toutes les traditions, ainsi que toutes les promesses, devant la déesse, vous allez tous les deux vous unir pour toujours. Venez, asseyez-vous. Allons-y, t'as nous. Sous-titrage ST' 501 Nous allons procéder à un rituel. Mets ta main dans celle de Rishi. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, levez-vous tous les deux pour les voeux de mariage. Première promesse pour le premier tour. J'ai oublié le souvenir de mon enfance. Oui, tout. Maintenant, je me suis... Souvenu de tout. Quand tu es revenu, Tanu, je m'en souviens. Rester heureux avec l'autre sera... Notre bonheur, Tanu. La confiance mutuelle est très importante. Le fait d'être ensemble, tous les deux, cet amour, et tout le reste. Aujourd'hui, je prends cette flamme comme témoin. En faisant la promesse que je te donnerai le bonheur et aussi la confiance. Je te donnerai ce sentiment d'amour à nouveau. Je te promets aujourd'hui que je t'aimerai pour le restant demi-jour. Mais en fait, pas que dans cette naissance. Dans d'autres vies aussi. Je te le jure. Deuxième promesse pour le deuxième tour. Bon, écoute. Tu as passé 17 ans sans moi. Je ne pourrai pas te donner ces 17 ans. Mais je t'aimerai tellement, Tanu, que... Que tu ne pourras... Même pas imaginer combien je t'aime. Aujourd'hui, je prends ce feu comme témoin. Et je fais une promesse de plus. Que je ne regarderai plus aucune autre fille dans toute ma vie. Je n'aurai d'amour que pour toi. Que pour toi, Tanu. Troisième promesse du troisième tour. Tanu, aujourd'hui, tes parents ne sont pas là avec nous. Aujourd'hui, je prends ce feu comme témoin et je fais une promesse de plus. Je susciterai tant d'amour et aussi de respect. Dans le cœur de mes parents qu'ils... Qu'ils t'aimeront bien plus que moi. Oui, Tanu. Tu auras une nouvelle famille une fois de plus. Je te promets que tu vas récupérer tes parents. Quatrième promesse du quatrième tour. Sache que je vais... Dans la vie, toujours te garder en sécurité. Aujourd'hui, je prends le feu comme témoin. Et je fais une promesse. Que je te protégerai comme un bouclier. Par ailleurs, aucun problème ne se présentera devant nous. Je te fais la promesse que j'interférerai entre tes problèmes et je te sauverai. Je te jure de toujours te protéger. Écoute, Tanu, je te le promets. Bon, maintenant, viens en avant, Tanu. Je prends le feu comme témoin et je te fais la promesse. Que je te sauverai de toutes les difficultés. Chaque fois qu'une difficulté se présentera, je fiendrai devant toi pour agir comme un bouclier. Je te promets que je vais faire en sorte de te secourir de... Ton destin, ton univers et ton timestral. Je te sauverai aussi de toutes les colères. Sixième promesse du... Sixième tour. Sache que chaque fois que tu viendras, entre mes cartes astrales, je prendrai ces mauvaises positions d'étoile vers moi. Mais je te promets de toujours te sauver. Je ne te laisserai pas tomber dans... N'importe quelle sorte de difficulté. Tanu, je fais une promesse en prenant le feu comme témoin. Et la septième promesse du septième jour. Je te soutiendrai toujours dans la joie et la tristesse. Par ailleurs, il faut que tu saches quelque chose. Si jamais un jour je suis obligée d'aller quelque part, et qu'ensuite... Et qu'ensuite tes cartes astrales créent des problèmes à ce moment-là... Alors, je te fais la promesse que je reviendrai pour toi. Tanu. Je ne vais pas seulement t'aimer. Dans cette vie, Tanu. Mais je t'aimerai à chaque naissance. Tout comme celle-ci, d'accord ? Je te le jure. Jure-le sur ton amour, Richie. Je remplirai toutes mes promesses, Tanu. Pas seulement... Dans cette vie... Mais toutes les vies. Oui, je te le jure. Je te le jure. Que je reviendrai pour toi dans toutes les prochaines vies. Je n'aimerai que toi, Richie. Oui, que toi. Je le jure sur notre amour. Je jure sur notre amour. Je jure sur notre amour. Et maintenant, vos voeux de mariage sont terminés. Asseyez-vous tous les deux maintenant. Ce cordon noir sacré est une bénédiction de la déesse. Il faut savoir que c'est une chaîne de mariage. Tiens. Attache-le au cou de Tanu. Tiens. Ce cordon est un bouclier pour ton mari. S'il te plaît, ne le laisse jamais se casser. Rishi, tiens, remet du vermilion sur son front. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Et maintenant, votre mariage est complet. Maintenant, avec les rituels et les promesses, vous êtes tous les deux devenus mari et femme. Allez, prenez la bénédiction de la déesse mère. Prenez la bénédiction de l'univers entier. La déesse mère vous le donnera. Écoute, Shira, il n'y a rien par ici. T'as rien trouvé ? Non, non. Êtes-vous venus chez Katayani ? Oui. Sa maison est juste là. Tanvi et Rishi sont venus dans ce carrosse. Je suis le frère de Rishi. Ah, d'accord. Il y a un garçon et une fille qui sont venus dans ce carrosse. Mais ils sont partis pour le temple il y a longtemps déjà. Le temple ? Oui. Ils sont venus tous les deux chez Katayani. Ensuite, on les a tous les deux amenés au temple. Vous savez, elle m'a dit de prendre soin de sa maison. Dans quel temple sont-ils allés ? Eh bien, il n'y a que trois temps. Ils sont tous à côté. Je ne sais pas quel temple elle les a amenés. Cherchez le temple vous-même. Bon, c'est pas grave. Merci. Merci. Au revoir. Il faut faire quelque chose. Donne-moi le portable. Prends-le. Allô ? Monsieur Pawan. Et où est-ce que vous êtes ? Vous savez combien de temps j'attends votre appel ? Vous êtes en train de flâner ou travailler ? Nous avons retrouvé leur trace. Eh bien, vas-y, parle. Rishi et Tanvi sont allés dans un temple avec une prêtresse. Rishi, Rishi, Rishi. J'en ai assez d'entendre ce nom. Bon, j'ai changé d'avis. Vous allez tous les deux faire un travail. Vous allez trouver le temple et vous y rendre. Et en finir avec Rishi. Je viens tout de suite pour prendre la fille. Oui. Monsieur a finalement changé d'avis. Maintenant, nous devons tuer Rishi. Compris ? Déesse, 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 mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Déesse, sache qu'aujourd'hui, ils sont venus demander ta protection. Ta protection. Déesse-mère, sauve-les, sauve-les, sauve la relation. Sauve-les, déesse-mère. Vous aviez dit que tout irait pour le mieux après notre mariage. Je veux dire qu'il... Il n'y aurait plus de danger si nous décidons de nous marier avant l'arrivée de... Que ce soit la famille de Pawan ou la mienne, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous aviez dit, n'est-ce pas ? Alors pourquoi vous... Ils ne sont pas là non plus. Oui, j'ai vu. Bon, regarde, il ne reste plus qu'un seul temple. C'est celui de la déesse Kali. Et je peux t'assurer que personne ne va venir sauver Rishi de nos attaques. Oui. Il est cerné. Rano, tu as vu ? Nous avons déjà vécu ce genre de nuit. C'était quand Rishi était très jeune. Quand il avait eu cet horrible accident. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment très peur, tu sais. Rishi ! Rishi ! Rishi ! Tanu ! Tanu ! Rishi ! Tanu ! Il y a-t-il Rishi. Cette nuit-là, Rishi a pu éviter la mort. Parce que Tanu, Tanu était là avec lui. Parce que Tanu a servi de protection pour lui. Mais, si ce soir quelque chose de mal arrivait à Rishi, alors qui va le sauver ? Parce que tu sais bien que ce soir, il est avec une autre fille que Tanu. Le marakdoche de Rishi a déjà commencé à montrer ses effets. Je ne pardonnerai jamais à Tanu Visi. Si jamais quelque chose de mal lui arrivait ce soir, Rano. Non, 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 non. Il ne va rien lui arriver. On dit que les choses se passent, tout comme on les consent, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il ne faut pas penser ainsi. Je t'assure que rien n'arrivera Rishi. Pourquoi la lumière s'est-elle éteinte ? Je vais aller vérifier. D.E.S. Kali, écoutez-moi. Mes enfants sont les seules choses qui sont importantes pour moi. D.E.S., s'il vous plaît, sauvez mon Rishi. Ne laissez rien lui arriver. Et maintenant, sa vie est sous votre protection. Oh, D.E.S. Kali. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, dites-moi ? J'ai l'impression qu'il faudrait que nous devrions partir d'ici. Partons d'ici vite. On devrait partir d'ici. Dites-nous, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi avez-vous si peur ? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends à présent. Ne ressens-tu pas le même danger, ma fille, que moi en ce moment ? Allons-y. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Allons-y. D'accord. On y va, Tadou. Regarde. Regarde. Le feu dans la fosse. Ça veut dire qu'ils étaient juste ici. Ils étaient là. Il ne faut surtout pas qu'on perde leurs traces. Vérifie bien. Compris ? Il semble que la lumière se soit éteinte à cause du mauvais temps. Et le Kurosan aussi est terminé. Reposez-vous ici tous les deux. Je vais aller chercher de l'essence. Oh, mais non, non, non. Où allez-vous ? Restez ici. Je vais aller le chercher. Dites-moi où il est. Mais non. Il faut que tu restes avec ton épouse. Je vais aller en chercher. Mon épouse ? Qu'est-ce que tu restes avec ton épouse ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du vermillon et du feu Non ! Encore une chose, je crois bien qu'ils sont tous les deux allés dans la maison de cette prêtresse après s'être mariés Je vais tout de suite me rendre à la maison de la prêtresse Il semble que Richie va mourir de mes mains aujourd'hui Allons-y, on y va Je suis à côté de toi, qui cherches-tu comme ça ? Je regardais La lune La lune ne sort pas ce soir Elle est cachée dans le nuage à cause du mauvais temps Je sais que la lune Ne sortira pas ce soir Mais seule cette lune est-le Témoin de notre amour, Richie Il n'y a qu'elle Qui sait réellement à quel point j'ai de l'amour pour toi Tu m'as laissée avec Avec cette lune durant toute ton enfance, Richie Chaque fois que j'avais l'habitude de regarder cette lune J'avais l'habitude de penser à toi Par ailleurs, il faut que tu saches Quand je l'ai regardée J'avais l'impression de te voir toi Et aujourd'hui Tu es présent ici avec moi Nous sommes ensemble Tu es avec moi Nous étions vraiment Destinés A être tous les deux ensemble C'est pour cette raison que personne ne pouvait se mettre entre nous Il faut que tu m'écoutes, Tanu C'était bien notre relation qui Ne m'a jamais autorisé à toucher une quelconque fille que j'ai pu rencontrer Je fais de mon mieux, tu sais Crois-moi, j'ai vraiment essayé Mais j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une conspiration de coeur, de l'esprit et de l'âme Que je devais rester loin de toutes ces filles Chaque fois que j'essayais de m'approcher d'une de ces filles Je souffrais d'un mal de tête C'était une douleur étrange J'avais l'habitude de voir quelque chose de bizarre Oui, Tanu Ce n'est pas que je n'ai pas essayé d'avoir une relation sérieuse avec une fille, mais... Ah bon ? Alors que moi, j'étais en train de t'attendre dans notre pays Toi, tu es impressionnée ? Certaines jeunes filles À l'étranger Park Je suis heureux Oh, écoute, peu importe Il ne faut pas que tu penses à ces filles À présent, nous sommes mari et femme Et tu voudrais que je... Me rapproche de toi, Tanu ? Je devrais m'approcher de toi C'est d'accord ? Non ! Non, non ! Une certaine... Merde! Sous-titrage ST' 501